On dit que pour penser et agir avec justesse, résister et entraîner, réagénir son esprit tout en vieillissant physiquement, l'homme c'est être social composé de connus et d'inconnus. Il doit apprendre pour savoir, comprendre pour pouvoir, agir pour vivre toujours plus consciemment son existence et celle de la société. Ça c'est de Ahmed Sektouré, le camarade Ahmed Sektouré. Prêt pour la révolution ? Oui, prêt. Merci, prêt. Partagez au maximum la vidéo. Pour penser et agir avec justesse, résister et entraîner, réagénir son esprit tout en vieillissant physiquement, l'homme c'est être social composé de connus et d'inconnus, doit apprendre pour savoir, comprendre pour pouvoir, en émou, agir pour vivre toujours plus consciemment son existence et celle de la société. Les classiques du RPG arc-en-ciel, ça c'est pour vous. Pour penser et agir avec justesse. Pourquoi vous pensez et agir avec justesse ? Oh non, la vie, la vie elle est douce, sincèrement elle est douce, mesdames et messieurs. Il faut que ces gens l'apprennent encore. Et il faut, pour qu'il reste des vaillants hommes, il faut qu'ils réagénissent, qu'ils réagénissent leur esprit, tout en vieillissant physiquement. Ils vieillissent physiquement, mais ils n'arrivent pas à réagénir leur esprit. C'est ce qui est mauvais dans l'affaire. On peut vieillir physiquement, corporellement on peut vieillir. Mais quand on est intelligent, on réagénit son esprit. C'est-à-dire, on adapte son esprit à l'évolution du monde actuel, tout en vieillissant physiquement. C'est ce qui va mettre ce que tu veux dire. C'est très important. Mais ces gens vieillissent, ils vieillissent avec leur esprit. Ils ne s'adaptent pas à l'évolution du monde actuel. Ils pensent que le monde évolue à l'image du monde guinéen. Ils pensent. Pourtant, la Guinée ne fait pas partie de ce grand monde. L'évolution guinéenne, elle est lente. Et quand Dieu nous envoie, Dieu le Créateur, Dieu le Père, Dieu le Puissant, Dieu l'Omniprésent, l'Omniscient, l'Omnipotent, nous envoie une colombe pour sauver son peuple, le peuple de Guinée, pour que ce peuple suive l'évolution du monde global, eux, ils veulent ralentir cette évolution. Ils veulent ralentir cette décision divine. C'est impossible. Mesdames et messieurs, il y a une situation un peu, je ne dirais pas une situation rocambolesque. Je veux un maximum de partage. Je ne dirais pas non plus une situation inquiétante. Non. Juste, je pense qu'il y a de la malcompréhension. Je pense que quelque part, il y a des gens qui veulent profiter d'une situation pour régler leur compte. C'est des gens qui amplifient les autres pour se servir de cette situation et régler un compte avec quelqu'un. Moi, je vous ai dit que je serais toujours là pour dire la vérité, ou du moins c'est la vérité du peuple, ou du moins c'est la vérité de ceux qui me suivent. Je ne dis pas que tout ce que je dis soit de la vérité. Je ne dis pas que je suis un homme véridique. Je ne dis pas que je suis un homme, l'homme le plus véridique de la Guinée. Non, loin de là. Je ne suis même pas un homme véridique. Je m'approche juste de la vérité pour essayer de voler un peu et dire. Parce que pour dire la vérité, pour qu'on se qualifie homme de vérité, il y a deux choses qu'il faut accepter. Il faut accepter la vérité. Qu'on te dise la vérité, que tu acceptes sagement sans te fâcher, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et que tu puisses dire la vérité. Pour qu'une vérité soit vérité, il faut remplir les conditions de la vérité. D'accord? La vérité doit être dite à temps. La vérité doit être dite au lieu propice. La vérité doit être dite par celui qui est habilité à la dire, celui qui est censé la dire. Là, ce sont les trois choses qui font la vérité d'une chose réelle. D'accord? Une chose globale, une chose, une entité indivisible. Partagez le live, mesdames et messieurs. C'est comme si moi, je me permettais aujourd'hui de dire que Alpha Condé est comme ça. Même si Alpha Condé est comme ça, même si c'est une vérité, mais je ne suis pas la personne habilité à la dire. Le lieu n'est pas propice. Mais quand on dit cela à la RTG, par des gens officiellement reconnus, bon, c'est leur travail, alors ça devient une vérité, même si M. Canté l'avait déjà dit. Voyez-vous? Donc, la vérité a besoin de ces trois choses pour être une vérité. Alors, mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéo, nous allons continuer. Au maximum, je n'ai pas encore entamé la vidéo, je n'ai pas encore entamé, je vais voir le nombre de personnes qui ont partagé la vidéo, et puis nous allons aller droit au but. J'ai besoin d'un maximum de partage, un maximum de partage, maximum, maximum. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. J'ai besoin d'un maximum de partage. Mettez des cœurs, likez la vidéo pour ne pas qu'on signale la vidéo, parce qu'il y a des ennemis d'État qui viennent sur ma page et qui mettent les têtes de mort. Ce sont ces gens qui n'ont aucune vocation, ce sont ces gens qui n'ont pas d'ambition dans la vie. Alors, les amis, je vais donner mon point de vue par rapport à cette histoire de Tola. M. Tola bat. Je pense qu'il n'est plus à présenter. Je vais donner mon point de vue par rapport à cette situation. Je crois qu'il y a eu de l'incompréhension totalement, tout simplement, entre M. Tola et certaines personnes de certains individus, soit de l'UFDG, ou certains individus qui veulent régler un compte avec M. Tola. D'accord ? Alors, je vais droit au but. M. Tola, j'ai appris qu'il a fait une vidéo. Moi-même, j'ai écouté la vidéo. D'accord ? Partiellement en français. J'ai compris. Et j'ai demandé à quelqu'un de me traduire la partie polaire, parce que nous ne comprenons pas le polar. D'accord ? La personne m'a traduit. Et je ne me suis pas contenté de la seule personne. J'ai aussi demandé une personne de confiance de me traduire la partie polaire. La personne m'a traduit également. Toutes les deux traductions étaient identiques. J'ai demandé une troisième personne qui me l'a fait encore. Voilà, ça fait trois. Alors, les amis, vous savez, militants sympathisants de l'UFDG, cadres de l'UFDG, vous savez que vous êtes un parti national. Vous savez que vous êtes le parti le plus influent de la République du Guinée. Le parti le plus installé. Le parti le plus stable de la République du Guinée. Le parti le plus fort de la République du Guinée. Vous savez que vous êtes le parti du peuple. Vous savez, souvent je dis qu'il faut changer même le nom UFDG pour que ça soit tout simplement le parti du peuple. Vous savez, l'UFDG a aujourd'hui des sympathisants, l'UFDG a aujourd'hui des militants, l'UFDG a aujourd'hui des personnes qui ne sont ni sympathisants encore moins militants. Officiellement. Mais ce sont des personnes qui sont plus dans la logique du parti que ceux qui se déclarent ou que ceux qui sont reconnus officiellement militants sympathisants du parti. Je vous donne l'explication. Il y a des gens pour eux le but c'est d'aller voter pour le parti. Par contre, il y a des gens qui ne font pas partie de ce parti mais qui mènent un travail colossal dans l'ombre pour que le président de l'UFDG accède au pouvoir. Ces gens ne sont pas militants sympathisants de l'UFDG mais ce sont des gens dévouillés. Ce sont des gens dévouillés. Ce sont des gladiateurs comme dit quelqu'un dans ces deux jours-ci avec laquelle je communique. Ce sont des gladiateurs de l'ombre qui mènent un travail sans fatigue pour que le président CDD accède au pouvoir. D'accord ? Alors, la question que je pose évidemment aux militants sympathisants et au cadre de l'UFDG et à ceux qui se sont acharnés sur le frère Toulabar, la question est la suivante. Toulabar, je ne défends pas le diable. Non, loin de là, ce n'est pas un diable. Je ne défends pas le Iblis. Non, je ne suis pas l'avocat de qui que ce soit. Je donne juste mon point de vue pour que ça passe. d'accord ? Je ne suis qu'un humain, je peux commettre des erreurs, je ne suis pas parfait. On avance. Alors, M. Toulabar, il est-il guinéen ou pas ? Évidemment, il est guinéen de nationalité, il est guinéen d'origine. M. Toulabar, est-il militant sympathisant de l'UFDG officiellement déclaré ? Non. M. Toulabar, est-il différent de M. Kanté ? Non. Devant les lois guinéennes, je suis égal à M. Toulabar devant les droits et les devoirs. Nous sommes égaux. Partagez le live. M. Toulabar a le droit de critiquer l'UFDG ou pas ? Certainement, parce que M. Kanté, lui-même, il arrive de critiquer l'UFDG. Je l'ai fait à un moment donné où j'estimais que la participation de l'UFDG aux élections présidentielles passées n'était pas une chose bien parce que nous étions dans le FNDC et on avait pensé autrement. Mais avec le recul, on a compris que c'était nécessaire. Je suis venu devant vous, j'ai critiqué fermement moi-même le président CDD. Mais avec le recul, je l'applaudis d'avoir participé aux élections parce que sa participation aux élections présidentielles ça a permis de faire la découverte de beaucoup de choses. Ça a permis également de chasser Alpha Condé à la tête de la République du Guinée dont je l'applaudis. Il a été visionnaire à un moment donné. En tant qu'opposant, en tant que jeune activiste, d'accord, je l'avais critiqué. Je reconnais et je suis venu devant vous-même, moi-même, j'ai fait enlève là-dessus. M. Kanté n'a rien de différent de tout là-bas. M. Kanté n'est ni sympathisant encore moins militant de l'UFDG. D'accord ? Mais M. Kanté croit que M. CDD est l'homme de la situation de la République de Guinée. Alors, M. Kanté, quand il voit quelque chose au sein du parti de l'UFDG, bien vrai que je ne suis pas militant de l'UFDG, mais je me dis que c'est lui que j'estime être capable de tirer le pays dans les ténèbres de l'enfer et le représentant légal de ce parti, quand je vois des choses, des situations ou des événements passer au sein de ce parti, je peux apporter mon point de vue là-dessus. Je peux même critiquer objectivement qu'il n'est pas égal à salir le parti. Vous comprenez, mesdames et messieurs. Alors, quand une autre personne fait la même chose, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'acharner contre la personne. D'accord ? J'aurais appris et je me suis renseigné, je pense que d'ailleurs, ce que j'ai appris, c'est une certitude, que M. Toulaba aurait donné son avis par rapport à une situation, un événement qui s'est passé. D'accord ? Je pense que c'était lors du mariage du fils adoptif de la maman nationale, Hadjali Matou Diallo, la femme de M. Son Excellence, le président CDD, futur président de la République de Guinée, que Allah m'entende. Je pense que il y a eu ce mariage au siège de l'UFDG que par rapport à quelle situation M. Toulaba a donné son avis, disant que ce n'était pas quelque chose qui n'était, ce n'était pas quelque chose de bien, qu'il fallait interdire cela. Parce que si demain ou après-demain que quelqu'un d'autre venait, n'est-ce pas, demander le même service et qu'on aurait refusé peut-être à la personne, on aurait constaté, ok, on se serait dit alors au sein du parti qu'il y a deux poids, deux mesures. Évidemment. Alors, je ne dis pas que M. Toulaba a raison, je ne dis pas qu'il a tort. Je ne suis personne pour juger, pour apporter un jugement de valeur. Mais je me dis tout simplement que si l'UFDG, l'ANAD, ok, en tant que parti politique, et que le siège de l'UFDG est le siège du parti politique, ça ne doit pas être en aucun cas, n'est-ce pas, un lieu où on peut faire des exceptions. Non. On est d'accord là-dessus. Il faudrait que vous compreniez cela. et qu'est-ce qu'il a fait ? Il fait une prévention. Il dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas qu'on fasse cela parce que ça va envoyer des problèmes. Alors, quelqu'un qui dit, quelqu'un qui voit quelque chose dans un parti, lui-même, il n'est pas officiellement militant de ce parti, mais il mène un travail dans l'ombre pour que ce parti aille de l'avant. Je pense que militant sympathisant de l'UFDG, des gens qui sont objectifs l'ont compris, mais ceux qui veulent peut-être régler des comptes avec Tola ont essayé d'amplifier, n'est-ce pas, de galvaniser certaines personnes à s'attaquer à ce monsieur. Vous devez comprendre que tout Guinéant, je dis bien tout Guinéant est permis de critiquer objectivement l'UFDG. Ne vous fiez pas à son patronyme pour vous attaquer à lui parce qu'il est peul, parce qu'il est bas. Non. Il peut être canté. Je pouvais avoir la même réflexion et venir devant vous faire la même critique ou la même remarque et faire une vidéo là-dessus. D'accord ? Tola n'est pas différent de moi. Je ne prends pas sa défense. Je sais juste d'apporter mon point de vue par rapport à la situation. Partagez au maximum le live. Alors, je veux dire ceci aux militants sympathisants. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit dans la petite vidéo que j'ai envoyée à mon collègue qui a programmé balancer ça à 9h. Je vous ai dit que l'heure n'est pas aux futilités. L'heure est au rassemblement. L'heure est à l'harmonie, à la symbiose. L'heure est au travail dans la synergie. D'accord ? Vous devez comprendre cela. La situation de Tola doit être une situation qui peut être gérée rapidement, rapidement. Ne pas enflammer la toile avec ça. Je vais vous dire quelque chose. Les blogueurs militants sympathisants de l'UFDG, vous devez comprendre que c'est vous qui représentez le parti. Le travail que vous faites est plus grand que ce que Seloudal lui-même mène. C'est vous qui alimentez ce parti. C'est vous qui faites vivre ce parti-là. Ce n'est pas CDD. CDD fait peu de travail. Mais c'est vous qui faites le travail réel. C'est vous les véritables travailleurs de l'UFDG. Ce n'est pas CELOU. C'est vous qui alimentez ce parti. D'accord ? Vous devez comprendre que ce que vous dites sur les réseaux sociaux, c'est bien écouter. Et vous devez comprendre que quand vous vous asseyez devant des gens pour faire des lives, les gens vous écoutent mieux que CDD. C'est à travers vous que les gens admirent le parti. C'est à travers vous que les gens acceptent le parti. Ce n'est pas à travers les discours de CDD. CDD n'est qu'un individu, ce n'est qu'une personne. Mais vous, vous êtes nombreux. C'est vous qui attirez les gens vers le parti. Mais quand on voit que vous, vous tenez des discours par rapport à un fait qui peut être géré rapidement et mettre au placard, les gens se disent quoi ? Écoutez, ce sont ces gens-là qui veulent gérer toute une république. Vous devez arrêter ça. Vous êtes aujourd'hui le parti qui est le plus proche du pouvoir que n'importe quel parti politique en Guinée. C'est ce que vous devez comprendre. Alors, il y en a qui m'ont écrit dans le privé et en me disant M. Canté, c'est vrai ce que vous voulez dire par rapport à cette situation. Mais nous, on aurait voulu que M. Tola essaye de faire ça, qu'il essaye de contacter les cadres de l'UFDG et tout ça. Mais écoutez, qui c'est s'il a fait dans l'ombre ? Qui c'est s'il les a appelés dans l'ombre ? Qui c'est ce que Tola a fait dans l'ombre avec les cadres de l'UFDG ? Qui c'est ? Vous ne savez pas cela. Et aucun cadre de l'UFDG ne va vous dire qu'il communique avec Tola. Bien vrai qu'il ne soit pas un militant sympathisant de l'UFDG. Partagez au maximum la vidéo. Ok ? Alors, quand il y a une situation, je pense que le mieux, pour vous, les blogueurs de l'UFDG, le mieux, c'est d'appeler la personne. Je vois même des gens qui l'appellent grand frère. Le mieux, c'est de l'appeler en privé et de l'expliquer. Grand frère, écoute, ce que vous avez fait la fois dernière, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, vous gérez ça entre vous. C'est très simple. C'est comme moi, par exemple, quand je dis certaines choses qui n'arrangent pas ou que j'attaque d'une certaine manière le parti de l'UFDG, si vous avez des choses à me dire, vous pouvez le faire en privé. C'est très simple. Alors, je pense que ça, c'est une situation qu'on peut régler ça rapidement, arrêter ces discours un peu et éviter d'écouter des gens parce que quand on est blogueur, il y a des gens qui vous appellent souvent, qui vous galvanisent. Si vous ne réfléchissez pas sur ce que ces gens disent, vous pouvez commettre des erreurs. D'accord ? Alors, moi, je ne défends pas Tola, non, loin de là, ok ? Je ne défends pas aussi l'UFDG, non, de là, je sais juste d'être au milieu. Moi, ce que je veux, c'est le bonheur. Ce que je veux, c'est de voir la tête, la tête rouge là, à la tête de la République de Guinée. C'est ce que je veux voir. Parce que ce qui est là, à l'intérieur de cette tête là, de cette tête rouge là, je veux, vous savez, je dis souvent aux gens mais les gens ne comprennent pas. Monsieur CDD a une dette envers la République de Guinée. La Guinée lui a donné naissance. La Guinée l'a éduquée. La Guinée lui a nourrie. D'accord ? La Guinée lui a donné tout ce qu'il a besoin. La Guinée a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il a quel âge ? 68 ans. C'est le temps pour lui de redonner à la Guinée tout ce que la Guinée lui a donné. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que moi, j'ai besoin. Que n'en plaise ou pas, c'est ce que j'ai besoin. Il doit nous donner. Il ne faut pas qu'il meure avec tout ça. Non ! Il doit nous donner tout ce que la Guinée lui a donné. La connaissance là, c'est la Guinée qui lui a donné. la santé, c'est la Guinée qui lui a donné. Les beaux vêtements qu'il porte là, c'est la Guinée qui lui a donné. Le beau français qu'il parle là, c'est la Guinée qui lui a donné. Vous devez comprendre cela. C'est pourquoi je veux la connaissance, son expérience là, c'est la Guinée. Il doit redonner à la Guinée. Mais pour redonner à la Guinée, il faut qu'il soit le premier décideur de la République de Guinée. C'est ça. Alors ça, c'était une petite parenthèse par rapport à la situation de Torah. Je pense qu'on va éviter des amalgames. On va se débarrasser des colporteurs d'amalgames. On va essayer d'évoluer. D'accord ? On ne va pas passer de temps sur ça. Vous partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, vous avez vu les casiques du RPG arc-en-ciel avec le petit-fils de Fakouli en la personne du colonel Mamadi Doumbouya. Vous avez vu, partagez au maximum la vidéo, un maximum de partage. Mesdames et messieurs, ces gens-là pensent que nous sommes encore avec Alpha Condé. Oh là là, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Arrêtez, c'est fini. Monsieur Damaro, arrêtez, c'est fini. Les Bantamasu, les Kiridila, c'est fini, arrêtez. Son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, président de la transition, commandant en chef des forces armées. Monsieur le Président, vous avez été ferme là-dessus. Vous avez tapé la table. Il faut qu'il comprenne. Vous voulez pousser le colonel, vous voulez le pousser jusqu'au mur. vous voulez qu'il réagisse violemment. C'est ce que vous voulez. Vous voulez le pousser au bout. Vous voulez l'énerver. C'est votre objectif. Vous voulez, comme vous savez que c'est un militaire et vous savez que les militaires sont de tempérament réel, rapide et vif, vous voulez toute cette boule qui est dans son ventre là, dans un ventre militaire, vous voulez que toute cette boule là explose dans son ventre pour qu'il réagisse violemment. C'est ce que vous voulez. Vous vous dites que c'est un jeune que vous allez l'énerver et qu'il ne pourra pas gérer sa colère. C'est ce que vous voulez. Vous pensez que vous pouvez le stresser. Vous vous trompez. C'est un militaire chevronné. Vous vous trompez. C'est un militaire qui sait gérer le stress. Vous vous trompez. C'est un militaire qui ne va pas exploser. Vous vous trompez. C'est un militaire qui écoute les conseils et qui applique les conseils. Vous vous trompez, classique du RPG arc-en-ciel. Je vois des gens qui sont très en colère pour dire pourquoi le colonel n'arrête pas une fois pour toutes ces gens-là. C'est ce que les classiques du RPG arc-en-ciel, c'est ce qu'ils veulent. Qu'on les arrête. Et que les petits perroquets dehors commencent à dire oh, on a arrêté arbitrairement les cadres du RPG arc-en-ciel. On n'a même pas de preuves contre eux. C'est ce que vous voulez. Il ne va pas le faire. Il vous a dit nous allons auditer. Vous serez audités à titre posthume. sur la gestion de l'État. Et quiconque aura volé un centime de la République de Guinée, il va répondre devant la justice. Le colonel, il est intelligent, ce n'est pas un fou. Il veut des preuves matérielles. Il sait que vous avez été détruits. Il sait que vous avez géré la République de Guinée d'une façon anarchique. Il est conscient de cela. Même si lui, il détient des preuves, mais il veut des preuves matérielles de l'audit, des preuves qui sortiront de l'audit et des preuves qui seront officialisées, des preuves qui le permettront de vous arrêter un an et de vous traduire devant la justice guinéenne. C'est pourquoi je dis au peuple de Guinée d'être patient. Ces gens-là, ils veulent précipiter l'audit. Ils veulent pousser le colonel à bout pour que le colonel les attrape sans preuve. Non, le colonel ne va pas agir dans ce sens-là. Ce n'est pas un colonel qui est bête, c'est un colonel intelligent et réfléchi. Et vous savez ce qu'il vous a dit ? Vous étiez en face de lui. quand je vois Amadou Damaro Kamara qui lui présente ses excuses par rapport aux événements d'hier au siège du RPG Arc-en-Ciel, je me dis mon vieux, mon vieux Damaro, Amadou Damaro Kamara, mon vieux, il faut respecter ton âge. C'est très important mon vieux. Il faut respecter ton âge. Damaro Kamara, tu n'es pas un enfant parmi ces cassiques-là. Tu n'es pas n'importe qui parmi ces cassiques-là. Tu as une valeur, une valeur très grande. La plupart des Guinéens n'eût été ce pouvoir, ce troisième mandat d'Alpha Condé, la plupart des Guinéens avaient un respect, avaient de l'estime pour vous, monsieur Damaro Kamara. Les gens vous admièrent pour votre franchise, les gens vous admièrent pour votre caractère bien trempé. Mais tout ce processus de troisième mandat vous a sali. Et vous continuez de vous ridiculiser devant votre fils. Il faut que vous pensiez que vous avez des fils qui ont l'âge du colonel Moumadi Doumbouya. Vous allez continuer de vous ridiculiser devant lui à cause d'un vieillard mourant, mourir bon. Il faut que vous respectiez votre âge. Il faut que vous respectiez votre intellect. Il faut que vous respectiez que vous exploitez cette intelligence pour ne pas se faire ridiculiser pour vous, vous, vous-même, votre propre enfant. Parce que le colonel Moumadi Doumbouya est votre propre enfant. Vous voulez suivre ces gens-là ? C'est... Arrêtez. Damaro, honorable, arrêtez. Je pense que vous êtes intelligent plus que tout ça. Arrêtez. Vous pouvez encore servir la Guinée d'une certaine manière, même si ce n'est pas sur le plan politique. Vous pouvez rendre service à la Guinée. Tout n'est pas politique. Ce n'est pas forcé qu'on soit dans un parti politique pour rendre service à sa nation. On peut rendre service à sa nation d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de manières pour rendre service à la Guinée. Si vous n'êtes plus au pouvoir, mais vous avez autre méthode pour rendre service à la République de Guinée, si vous voulez réellement aider la Guinée. C'est ça, la politique. C'est ce que vous devez comprendre. Vous voulez galvaniser les enfants pour essayer de salir un peu cette histoire de transition ? Arrêtez. Vous allez vous asseoir devant votre enfant et pour qu'il vous manque de respect. C'est ça. C'est ce que vous voulez, qu'il vous manque de respect. Et que vous vous mettez maintenant à dire à travers les quartiers « Oh non, le colonel, il a manqué du respect aux vieux. » Vous voulez qu'il soit ou qu'il réagisse d'une certaine manière en faisant au qui allusion à certaines manières de Dadis Kamara ? C'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'il soit un nouveau Dadis qu'il appelle les vieux et qu'il les tire par les oreilles ? Qu'il vous gueule déçu ? C'est ce que vous voulez ? Qu'il crie un peu partout et qu'il vous émule un peu partout ? C'est ce que vous voulez ? Le colonel a dit qu'on ne va pas répéter les mêmes erreurs du passé. Il faut comprendre le colonel et il faut l'accepter. C'est fini. Cette histoire d'Alpha Condé, c'est fini. C'est fini. Mettez ça au placard, c'est fini. Alors, si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois que vous vous rencontrez. Kassik du RPG Arc-en-Ciel, ancien membre du gouvernement et le colonel, le CNRD. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois. Et vous oubliez qu'à chaque fois que vous vous voyez, il vous respecte toujours. À chaque fois, à chaque rencontre, il vous respecte toujours. Mais il arrivera un jour où vous-même, vous allez comprendre que vous avez dépassé les bornes. Et là, il ne fera pas marche arrière. Là, il sera, il va vous frapper, c'est-à-dire, c'est le fracas qui descendra sur vous. Mais bien avant cela, tout ce qu'il est en train de faire, le colonel, il n'est pas bête. Là, il gagne en témoin. Le peuple est témoin. Il montre au peuple que je veux aller pacifiquement. Bien vrai que je sois militaire, mais je ne veux pas brutaliser les civils. Bien vrai qu'ils sont, ils appartiennent au gouvernement d'Alpha Conde, mais je veux aller classiquement. Le peuple est témoin. Le peuple est témoin une fois, vous vous êtes vus. Le peuple est témoin deux fois, vous vous êtes vus. Le peuple est témoin trois fois, vous vous êtes vus. Le jour qu'il va réagir violemment contre vous, le peuple ne va pas vous écouter. Cassique du RPJ Arc-en-Ciel. Il faut que vous compreniez. Le peuple ne tombera pas sur le colonel. Le peuple ne s'acharnera pas sur le colonel. Il faut que vous compreniez cela. Donc, arrêtez. Arrêtez. Et ceux qui veulent utiliser la maman du colonel pour mettre pression sur le colonel, vous faites fausse route. Arrêtez. Ceux qui veulent utiliser la maman du colonel pour mettre pression sur le colonel, vous faites fausse route. Arrêtez. Ça, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ceux qui veulent tendre du piège au colonel, arrêtez. Ça, c'est une très mauvaise idée. C'est un militaire avant tout. Il a l'esprit militaire avant tout. Ceux qui veulent l'attirer dans des embuscades pour finir avec lui. Arrêtez. C'est des mauvaises idées. Vous risquez de tomber. Arrêtez. Vous savez, toute cette manière, tout ce plan machiavélique, tout ce plan satanique que ces classiques du RPG arc-en-ciel essayent de mettre en place pour finir avec le colonel, au fur et à mesure que vous tendez les pièges, c'est au fur et à mesure que le colonel devient en quelque sorte dur. Et on ne veut pas qu'il devienne dur. On veut qu'il reste souple. Tout en restant stoïque, droit dans ses bottes. Pour réussir cette transition, organiser les élections équitées. Partagez au maximum la vidéo. Non. On ne veut pas qu'il se radicalise. Arrêtez. Parce qu'au fur et à mesure que vous faites des mauvaises choses, le colonel prendra une forme radicale. Et on ne veut pas qu'il se radicalise à la tête de l'État. Arrêtez. Mesdames et messieurs, vous êtes témoins. Vous êtes témoins de ce que le colonel est en train de faire. Vous êtes témoins de ce que les classiques du RPG arc-en-ciel sont en train de faire en République de Guinée. Le peuple de Guinée, vous êtes témoins. On vous prend un témoin. Arrêtez, classique du RPG arc-en-ciel. Il ne faut pas pousser ce militaire au mur. Arrêtez. On vous dit encore arrêtez. C'est très important. Parce qu'il arrivera un moment où personne ne vous dira d'arrêter. Et vous passerez comme des fous. Je pense que Monsieur Honorable Amadou Damaro Kamara, je me permets de vous appeler honorable par respect si ça doit vous faire plaisir. Je pense que vous n'avez pas envie de faire encore la prison. Je pense bien. Parce que vous savez, vous étiez prisonnier en Guinée. Vous savez, avant d'aller aux États-Unis, vous étiez prisonnier en Guinée. Alors, je pense que à votre âge-là, vous ne voulez pas faire la prison. Vous ne voulez pas être comme votre prisonnier éternel. Professeur, prisonnier, président prisonnier. D'accord? Vous, vous ne voulez pas, je pense que vous ne voulez pas être prisonnier, honorable, président, prisonnier. Je pense que vous ne voulez pas cela. Alors, soyez intelligent. rajeunissez votre esprit tout en vieillissant physiquement. Les années ne sont que des chiffres. L'homme vieillit dans la chair de sa peau. Rajeunissez votre, le contenu de votre tête tout en vieillissant physiquement. Et ça vous permettra d'éviter la prison de nouveau. Ça ne sert à rien de demander pardon au colonel si vous savez que vous allez reproduire la même chose. Vous savez, hier, Dieu vous a aidé parce que si ce journaliste était blessé là, si son sang coulait, si ce journaliste tombait au siège du herbe j'arc-en-ciel, c'est qu'on est en train de dire là aujourd'hui, je pense que la donne sera autre chose. Oui. Vous-même, vous avez dit, écoutez, écoutez, combien de fois au siège du herbe j'arc-en-ciel, les gens ne vous ont pas écouté. Ça voudra dire tout simplement que votre voix ne passe plus, que les gens s'en foutent de vous. Honorables, vous avez pris le micro, vous avez dit combien de fois écoutez, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, écoutez, les gens ne vous ont pas écouté. Ils ont continué à s'acharner sur ce journaliste-là. Ça voudra dire que vous commencez à perdre respect au sein même de votre propre entité politique. Arrêtez. arrêtez, le peuple vous voit. Alors, mesdames et messieurs, je pense qu'ils ont compris et je pense que tous ces suivis, tous ces torchons du RPG arc-en-ciel, je pense qu'ils m'ont compris. Parce que, vous savez, moi je ne serai pas dans la démagogie, je ne serai pas dans l'hypocrisie, j'aime aller droit au but. tous ceux qui veulent aller au stade du 28 septembre pour soi-disant mouvement de soutien au colonel, abat ces gens-là, abat ces démagogues, colonel Mamadi Doumbouya, il faut interdire cela. Ceux qui veulent aller au samedi au stade pour, je ne sais, soutien au colonel, il faut interdire cette mamaya-là. On ne veut plus de mamaya en République de Guinée. Surtout en cette période transitoire. Monsieur le colonel, il faut interdire cela fermement et il faut être catégorique là-dessus. Monsieur le colonel Baras Samoura, au commandement de la gendarmerie, il faut dire à ces gens que vous n'avez pas besoin de cela. La mamaya, c'est fini. Il n'y a pas de mamaya en cette période transitoire. Tous ceux qui veulent faire leur mouvement, qu'ils font leur mouvement, mais que ça ne soit un mouvement du soutien pour le CNRD. On ne veut plus voir ça. Ça, c'est fini. On a trop dansé, on a trop fait de mamaya. On n'a pas besoin de mamaya. Non, on a besoin de travail. On a besoin d'aller de l'avant, partager au maximum la vidéo. Donc, on n'a pas besoin de mamaya. Les griots, s'il vous plaît, on n'a pas besoin de ça. C'est démago qui veulent aller au stade là. On n'a pas besoin de ça. Le colonel a été clair. Depuis la prise du pouvoir, il dit qu'il ne veut pas voir ça. Pourquoi vous voulez forcer la situation et autant ? Pourquoi vous voulez forcer la situation ? Est-ce que c'est forcer de soutenir quelqu'un ? La personne vous dit, je ne veux pas de soutien, je ne veux pas de mamaya, je ne veux pas de parrainage. est-ce que c'est forcer qu'il soit parrainé ? Est-ce que c'est forcer qu'on le soutienne ? Il dit, il s'en fout de ça. Eh, la Guinée, c'est vrai. Vous n'aimez pas la Guinée, vous n'aimez pas le colonel, vous n'aimez pas le CNRD, vous n'aimez pas ces militaires-là, vous n'aimez pas que la Guinée aille de l'avant, vous n'aimez pas qu'on finisse avec cette transition, vous voulez bouffer de l'argent. Or, le colonel n'est pas venu pour bouffer de l'argent, je vous dis bien. Vous avez écouté la fois dernière le gouverneur de la Banque Centrale, c'est ce qu'il a dit dans les zones des grandes gueules. Depuis l'arrivée du colonel, la monnaie guinéenne s'est stabilisée et la monnaie guinéenne se porte très bien vis-à-vis des dévises étrangères. Nous voulons continuer sur cette trajectoire-là. Nous voulons continuer sur ça. Voyez-vous ? Et le gouverneur de la Banque Centrale, si je ne m'abuse, si je ne me trompe, il a dit la fois dernière, il a cité c'était quel chiffre ? Mille milliards, c'est ça ? Mille milliards. La Guinée s'est désindettée. Mille milliards depuis le 5 septembre. Vous imaginez ? Au bout d'un laps de temps, cela a pu être réalisé. Vous, vous voulez ? Je comprends bien. Vous savez, ces gens-là, ces griots et ces organisateurs de Mamaya-là, ils se disent « Ouais, c'est le colonel. Oui, voilà, il y a de l'argent dans la Banque Centrale. Oui, voilà, le gars, il va distribuer de l'argent, même s'il ne vient pas officiellement, il peut nous envoyer quelqu'un officieusement. Il ne va pas le faire. à ton di. À mara bama, à ton di. À ton di. Alfa, il y a de l'argent. À l'argent, à l'argent, à l'argent, à l'argent, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Je ne comprends pas. Je vous dis, je ne veux pas de mouvement de soutien. Moi, je vous dis, je dis, je ne veux pas, je ne veux pas que vous organisiez je ne veux pas que mon nom soit mêlé à ça. Je ne veux pas que mes éléments, le nom de mon entité soient mêlés à ça. Nous, nous sommes venus pour travailler. Vous avez vu le colonel lui-même en répondant à un journaliste quand c'était chaud encore. Il a dit, l'heure, on a trop parlé, maintenant, on va se consacrer au travail. Mais vous voulez attirer le colonel dans la mamaya. Non, il ne va pas le faire. Et ce que vous devez comprendre, le colonel n'est pas un civil. Ce n'est pas un civil, c'est un militaire. Le colonel n'est pas venu pour développer la Guinée. Le gouvernement de transition n'est pas venu pour développer la Guinée. Le gouvernement de transition cherche même l'argent pour faire entrer en Guinée. le gouvernement de transition ne doit pas sortir l'argent. Son excellence Mohamed Béavogui actuellement, il a chaud parce qu'il est en train de chercher de l'argent à gauche, à droite, à gauche, à droite pour que son gouvernement travaille très bien. Mohamed Béavogui dort peu depuis qu'il est premier ministre parce qu'il a vu l'immensité du travail qui l'attend. Pendant que ce dénif de la Guinée a de l'insomnie, il n'arrive même pas à dormir, c'est-à-dire il prend son téléphone, il appelle de gauche à droite pour que la Guinée ait de l'argent pour qu'on réussisse cette transition. Vous, vous voulez organiser la mamaya et puis vous voulez mêler le colonel à cela ? Mais moi, je ne vous comprends pas. Alpha Condé et ces gens ont vidé la caisse guinéenne. Ils ont vidé. Il n'y a pas d'argent, ils ont vidé. L'argent a été utilisé pour les troisièmes mandats, pour les législatifs, pour soudoyer les gens à aller battre campagne pour lui. Ces gens-là, ils ont dilapidé les fonds guinéens. Ils ont construit des immeubles à leur nom, au nom des éléments de leur famille. Ils ont acheté des villas ici, en France, un peu partout aux États-Unis. Leurs familles sont couchées ici dans les villas. Ils ont des comptes bancaires étrangères, mesdames et messieurs. On veut les auditer pour que ce qu'ils ont volé, ils ramènent ça en Guinée. Vous voulez organiser la mamaya ? Vous voulez que le colonel mette quelque chose, donné à quelqu'un officieusement, allez vous remettre ? Atondi, Amara Bama, oufanga yagine. Ouaka yagi. Dra bara sa oma, dra bara sa oma. Le colonel, il me suit, il me suit très bien. Dra bara sa oma, meri yomousi gama meni. Onaka akheli, mamaya feyma, akha imunana nama, meri yomousi gama, stade officieusement. Bala sa mura, meri yomousi gama, monsieur bafoué, meri yomousi gama meni, meri yomou kwa beri gani ma roma, ora lounen, anare amu wama, mouvement de soutien roma, o wama misé roma sa oma. Mais je ne comprends pas le Guinéen. Pendant qu'on dit, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance, on n'a pas d'argent, on doit faire les choses, il y a des gens qui trouvent que, bon, c'est l'opportunité de faire de l'argent, quoi. Hé 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 hé. Partagez le life, les amis. Colonel, il faut dire à ces gens-là qu'ici, en France, c'est 24 heures sur 24, les gens travaillent. C'est non-stop. Pendant que nous, on travaille de 8 heures à 16 heures, pendant que nous, nous descendons à 16 heures, il y en a qui commencent à 16 heures et ils finissent à 0 heure. Il y en a qui commencent à 0 heure pour finir à 8 heures du matin. C'est 24 heures sur 24, non-stop. Ici, c'est comme ça. 24 heures sur 24, non-stop. C'est comme ça aux Etats-Unis. 24 heures sur 24, non-stop. On ne dort pas. C'est vous qui dormez en Guinée. Alors, le colonel, vous êtes un ancien diaspora. Il faut dire à ces gens-là que là-bas, le monde de là-bas, dans ce monde réel, on ne dort pas. Il y a la Guinée qui n'a pas été. Il y a la Guinée qui n'a pas été. Dans le véritable monde, la Guinée qui n'a pas été. Alors, il faut que le Guinée il faudrait que le colonel inculque aux Guinéens dormeurs les valeurs du travail, l'éducation du travail. Il faut qu'on les inculque, cela. Parce que la plupart des Guinéens n'ont pas cette culture en eux. Eux, ils pensent que c'est normal. je dois me coucher. Je suis au-delà de 9h, 10h ou 12h. Je suis au café noir. Et puis voilà. Je suis au-delà de la vie. 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 La vie, c'est le travail qui paye. Jeunesse de Guinée, c'est le travail qui paye. Peuple de Guinée, c'est le travail qui paye. Il faut que vous arrêtez ces mamayas. Au lieu d'organiser la mamaya au stade, vous devez comprendre que toute cette organisation-là, c'est de l'argent. Alors, essayez d'utiliser cet argent, cette somme, parce que c'est une somme colossale quand même. Essayez d'utiliser cette somme dans un projet qui pourra apporter des fruits. Vous organisez, vous allez vous asseoir Colonel Mamadi Doumbouia, Colonel Mamadi Doumbouia, Colonel Mamadi Doumbouia, et la chambre d'un petit débat A temps que vous avez quand vous avez vu que les langues vous suff Estados et nous avons pouriver le travail, c'est la somme de ce univers. Et vous m'avez organisé ici. Et vous m'avez iqué pour la structure qu'une manière commerciale. La Guinée structure institutionnelle Et ce qui est le fait Est une institution structure Alors que l'élection organisée Alors que l'on a fait En fait, il y a une femme Et il y a une femme Et il y a une femme Et il y a une femme Je me débrouille Le colonel Il y a un homme Il y a une femme organisée En fait, il y a une femme Donc, il y a un colonel La Guinée développement Le colonel Donc, ceux qui sont en train De critiquer le colonel Oh non, comment tu vas goudroner les routes Oh non, comment tu vas faire ça Il n'est pas venu pour ça Comprenez bien Le gouvernement de transition n'est pas un gouvernement pour butumer des routes. Le gouvernement de transition n'est pas un gouvernement pour construire des universités et des écoles. Ceux qui tiennent ces discours pareil, ce sont les militants du RPJ Arc-en-Ciel. Eux, ils pensent que, oh non, bon, toi, tu connais quelle politique? Tu connais quelle économie? Tu connais quelle économie? On va voir, la Guinée en faillite, la Guinée ceci. Vous, vous êtes naïfs, vous ne voyez que le colonel. Mais vous ne voyez pas ce qui est derrière le colonel. Vous ne voyez pas ce chapelet d'intellectuels qui se situe derrière le colonel. Vous ne voyez que le colonel. Alors, je vous dis que le colonel n'est pas seul. Il est entouré par un chapelet d'intellectuels. Il est entouré par un chapelet de dénifices de la Guinée. Il est entouré d'un chapelet de patriotes. Vous comprenez une fois pour toutes cela. Mesdames et messieurs, Monsieur Céluda Lengelo, à Dakar, comme toujours, discours de rassemblement, voilà, c'est à nous maintenant de faire bonne chose en Guinée. C'est à nous de réparer tout ce qu'Alpha Condé a gâté. Même si on n'est pas au pouvoir, on doit recommencer, on doit faire ce travail, on doit commencer maintenant à faire ce travail. Alpha Condé, il a détruit la Guinée. Ben, écoutez, nous, nous avons besoin de tous les Guinéens. Nous avons besoin de tous les fils dignes de la Guinée. Il faut qu'on se donne la main. L'heure n'est plus au combat contre Alpha Condé. Il n'est plus. Bon, bon, comme vous le savez, quoi, un rassembleur avec un discours de rassemblement. Voilà, un futur président de la Guinée qui a besoin de rassurer tous les Guinéens, même nos frères du RPJ Arc-en-Ciel, pour leur dire, écoutez, je ne serai pas président de la Moyenne-Guinée. Non, je ne serai pas président d'Apple. Non, je serai le président de la route Guinée. Je serai le président de la forêt. Je serai le président de la route Moyenne-Guinée. Je serai le président de la basse côte. Je serai, en un mot, le président de toute la République de Guinée. Et quand je serai président, écoutez bien, c'est la compétence. La compétence prime sur les relations. Oh, j'ai l'Apple. Oh, j'ai l'Apple. j'ai l'Apple. Oh, j'ai l'Apple. Non, la compétence. On accente très particulier sur la compétence. Parce que lui-même étant un compétent, lui-même étant un administrateur qualifié à sermenter, lui-même étant un administrateur exemplaire, il aura besoin de la compétence et non de la médiocrité. Alors, c'est le moment pour vous de revoir vos plans. Ceux qui ont des plans, quand c'est le président, on va faire ça. Révoyez vos plans. Il ne va pas se baser sur des relations. Genre, je suis proche de lui, mais bon, j'ai pas assez de compétences. Non, il aura besoin des compétents. Il ne va pas prendre des gens, les noms. Non, 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 il aura besoin des compétents. Donc, c'est le bon moment pour vous de réfléchir avant de faire quoi que ça soit. Et les oiseaux migratoires qui viennent dans le UFDG là, c'est le bon moment de revoir vos plans. Parce qu'il ne faudrait pas que vous veniez nous dire ici demain, oh non, bon, nous sommes les militants de l'UFDG, il faut forcément que c'est lourd, il me donne tel poste. Non, si vous êtes venu pour ça, vous vous trompez de parti. Venez quand même. Mais, venez avec le cœur net, le cœur clair. Venez quand même. Personne ne va vous chasser. Mais, soyez honnête, soyez sincère, soyez clair. Ne comportez pas l'anarchie, la désorganisation totale, la folie de votre parti dans le parti de l'UFDG. L'UFDG n'a pas besoin de ça. Mais si vous savez que vous êtes sincère, venez. C'est ce que Cédidé a dit, qu'on a besoin de tous les Guinéens dans son parti politique. C'est ce qu'il a dit. Alors, il ne va pas exclure qui que ce soit. Mais il a besoin des hommes sincères et des femmes sincères. Il ne va chasser personne. Comprenez ça une fois pour d'autres. Quand il dit que sa porte est ouverte, sa porte est ouverte intelligemment. Sa porte est ouverte intelligiblement. Sa porte est ouverte avec méfiance parce qu'il a été victime de l'escroquerie par le passé. Il a été victime de l'arnaque par le passé. Il a été victime par l'hypocrisie par le passé. Il a été victime de la démagogie par le passé. Il a été victime de trahison dans un passé récent. Donc, comprenez que le premier Gaou est Gaou mais le deuxième Gaou franchement, c'est lui n'est pas un deuxième Gaou. Il a maintenant compris. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada